Ce n'est pas mon genre de vous partager mes messages perso, la famille, mais celui-ci, il m'a arraché les larmes, frère. C'est vrai que parfois, on vit tellement vite, on est buté, on est dans un truc, on en oublie limite par les gens, mais on n'arrive pas à trouver le temps qu'on voudrait pour passer des bons moments et remercier surtout ceux qui nous donnent de la force et Kedi, c'est un frangin de la première heure, c'est un frangin de la première heure qui a toujours été là. Mais genre quand je vous dis, la famille, quand j'avais les réseaux, quand j'ai arrêté les réseaux, quand j'ai repris, quand j'ai machin, il a toujours été là. Et ça me tue, frère, que ça me tue. Le message, c'est vraiment ce que j'avais besoin limite depuis des semaines. Donc Kedi, mon frère, je voulais vraiment te remercier pour ce message incroyable. Il m'a arraché les larmes, cet enfoiré. C'est ce que je vous disais. Tu sais, parfois, c'est très bizarre ce que je vais vous dire. En fait, on est tellement tout le temps, tout le temps, tout le temps, la tête dans le guidon et on se met des œillères parce qu'on a une espèce de but et on y va à fond en défonçant tout sur notre passage. On ne s'arrête jamais. C'est vrai que parfois, on devrait plus prendre le temps pour les gens. Ça, c'est vrai qu'on devrait s'arrêter plus, prendre plus le temps pour nous, pour nos familles, pour nos amis, pour nos enfants, pour vous, la famille aussi. Et au final, on s'est fixé un objectif, on roule et c'est vrai qu'on est des espèces de machines où on se dit que tout le monde nous déteste. C'est horrible. Et finalement, il y a des gens qui nous aiment. Quand je vous parle de ce frangin-là qui m'a envoyé le message, c'est que lui, il doit bien me suivre. Genre, vraiment, ce n'est pas des blagues. Il doit bien me suivre. Putain, qu'est-ce qu'il dit ? Depuis peut-être bien 2010. Tu te rends compte depuis combien de temps il me suit ? Eh, le mec ne m'a jamais lâché. Est-ce que vous... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Des amis à nous, notre famille, des gens, des gens, frères, qui n'auraient jamais dû nous lâcher, nous ont lâché. Et vous, vous êtes restés. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes notre deuxième famille, parce que c'est vraiment le cas, tu vois. Mon frérot, je voulais te féliciter par rapport à Top Gear. Je viens d'apprendre ça. Franchement, ça me fait énormément plaisir que tu fasses ça, frérot. Je sais que tu en parlais au tout, 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 tout au début, que tu aurais kiffé faire ça. Et j'adore ton évolution, frérot. Je pense que tu es une personne, frérot. Tu as un naturel qui est incroyable. Tu as un aura qui est incroyable. Et tu évolues d'une manière incroyable, frérot. Moi, je pense que tu aurais été riche, pauvre, gros, musulman, chiite, juif, chrétien, tout ce que tu veux. Tu aurais été une personne dans ce monde, frérot. Et ça me fait vraiment énormément plaisir de voir ça. Et j'espère que... Moi, personnellement, j'en suis sûr que ça va cartonner. Ça va être incroyable, ta prestation. Mais en fait, je voulais juste te faire ce message pour te féliciter. Sache que je te suis, je te regarde. Même si on ne se parle pas, on ne se voit pas, etc. Mais tu es toujours dans mon cœur. Et je t'aime beaucoup, Akram. Donc, fais attention à toi. Je te fais de gros bisous. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada